Fin mai, les 26 prêtres de l'Église catholique, renumérés jusqu'alors chaque fin de mois par la collectivité territoriale, n'ont pas reçu leur habituel émolument de salaire de catégorie B. L'Église catholique et les 26 prêtres concernés avaient décidé de contester en référé, devant le tribunal administratif de Cayenne, ce non-paiement de leur salaire par la collectivité. Ce matin, la décision du tribunal administratif est tombée, ordonnant au Conseil général de remunérer les prêtres en plus de payer les frais de justice, à savoir 300 euros par prêtre. Cette décision prise ce matin par le tribunal administratif ne perturbe en rien la décision du Conseil général. Je l'ai rappelé, c'est une décision qui a été prise dans un contexte financier difficile. Et donc cette décision est doublement motivée par le fait que c'est une situation, comme je l'ai dit, éthique, selon l'éthique confessionnelle. Cela ne pouvait plus durer puisque nous sommes pratiquement le seul département à remunérer les prêtres sur la base des deniers du contribuable, ce qui n'est pas le cas en Alsace-Moselle puisque ce n'est pas le département qui paye, c'est bien l'État. Le président du Conseil général s'oppose à la décision du tribunal administratif de Cayenne. Selon Alain Sien-Liang, il faut corriger cette anomalie de l'histoire. Il n'est pas normal que la collectivité départementale, donc le contribuable, continue à prendre en charge la rémunération des prêtres. D'autre part, le Conseil général intentera une action en justice contre l'État pour le paiement consenti depuis la départementalisation, c'est-à-dire la prise en charge des prêtres sur la masse salariale. Donc, face à cette décision d'aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que non seulement j'ai donné l'instruction au Conseil du Conseil général, maître Lengibé, d'attaquer cette décision qui a été prise, mais d'autre part, le Conseil général va intenter une action en justice contre l'État pour le rembourser toutes les sommes qu'il a payées depuis la départementalisation, c'est-à-dire la prise en charge des prêtres sur la masse salariale du Conseil général. Aujourd'hui, c'est un débat qui n'a plus vocation à rester dans les bureaux du tribunal administratif, mais à aller sur la place publique. Et c'est le sens que je donne à mon intervention, c'est qu'aujourd'hui, face à un contexte financier difficile, face à une demande de l'État de réduire le personnel du Conseil général, face à une demande de l'État de participer au déficit national, eh bien, il est clair que le président que je suis est en responsabilité, je prends mes responsabilités et nous commençons justement par réduire les personnels qui ne relèvent pas de notre obligation légale. Et comme je l'ai dit, effectivement, j'avais souhaité entendre la position du tribunal administratif. Maintenant, cela n'obligeant rien, le Conseil général, à payer les prêtres, puisque je l'ai dit, c'est un débat politique. Et puis bien sûr, comme je l'ai dit au préfet ce matin, à charge pour l'État de se mouiller dans cette affaire, puisque nous le voyons bien, plus qu'un dossier juridique, c'est un dossier politique que nous avons là. Mais comme je l'ai dit aujourd'hui, le Conseil général n'a pas les moyens de prendre en charge les prêtres. D'ailleurs, à titre d'exemple, je vais même vous dire que les 1 million d'euros que nous avons pris sur la masse salariale qui était consentie aux prêtres, eh bien, nous l'avons tout simplement transféré aux 10 pour l'embauche des 23 sapeurs-pompiers qui ont été le voyeur de concours en décembre 2011. Sous-titrage ST' 501